On est le 10 octobre, aujourd'hui le thème en anglais c'est Krabby, donc ça veut dire grincheux, mais en même temps quand tu tapes ça sur internet et sur Pinterest, il y a que des crabes qui sortent. Moi ça m'a fait penser au Pokémon qui s'appelle Krabby, donc je pense que je vais partir là-dessus. Je sais pas encore sur quoi je vais partir, actuellement j'ai deux options qui s'offrent à moi. Donc soit je peux redessiner le Pokémon, essayer de le redesigner dans mon style et ce style d'Inktober avec un flot un peu mignon et tout, ou alors je peux essayer de faire un personnage aux couleurs de Krabby, qui sont donc orange et blanche, et d'essayer de transformer ce Pokémon en être humain. Je sais pas encore sous quelle forme ça pourra prendre place, actuellement c'est les deux idées que j'ai en tête, mais je sais pas encore sur quelle option je vais partir, est-ce que je vais tenter les deux, est-ce que je vais avoir une nouvelle idée sur le moment, je ne sais pas. Je pars dès à présent sur les crayonnés et on verra bien ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501 Alors c'est crayonné, ça a été plutôt compliqué, pour la raison toute simple qu'un crabe, en fait c'est plutôt moche, et quand on le dessine sur un personnage, contrairement je trouve à un animal comme, je sais pas, un chien, un chat, un oiseau, un serpent, bah quand tu le dessines sur un personnage ça rend très vite moche, parce que c'est fait d'une matière rigide, genre c'est pas des poils, c'est pas des plumes, c'est pas un truc mignon de base, c'est un truc dur, je sais pas exactement quel matériau c'est d'ailleurs. Mais du coup voilà, j'ai essayé de redessiner le personnage, d'en faire une version humaine, je me suis dit est-ce que je fais un personnage normal mais avec uniquement des pinces de crabe, qui est quand même un élément reconnaissable de cet animal. Et ensuite après beaucoup de réflexions et de crayonnés moches, parce que j'étais vraiment en PLS devant ma feuille blanche et je savais tout simplement pas quoi faire, je suis arrivé sur un petit concept qui peut-être va nous amener sur notre dessin du jour. J'étais en train de dessiner les pinces du crabe et je me suis dit qu'on dirait des bouches de dragon, avec les petites dents, enfin la forme spécifique des pinces quand elles s'ouvrent et qu'elles se ferment, ça fait pour moi des bouches d'un dragon ou d'une créature. En rajoutant des yeux, ça donne l'impression que c'est la tête de cette créature, et là je me suis dit qu'il y avait moyen de créer quelque chose. Donc soit un personnage avec deux têtes et une forme humanoïde, donc deux têtes avec ces genres de pinces, soit juste un crabe normal avec deux ou trois têtes, mais en pinces. Voilà actuellement les idées que j'ai. Je sais pas si c'est ouf, je sais pas si c'est intéressant, c'est tout ce que j'ai pour l'instant, et il va falloir que je trouve comment rendre ça intéressant, ou trouver une disposition avec les têtes ou quoi, qui le rendent intéressant à dessiner et fun. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça et de trouver un petit crayonné final pour le dessin du jour. Bon, j'ai enfin réussi à trouver une petite idée cool. C'est pas une idée révolutionnaire, mais donc tout à l'heure je suis parti sur un personnage avec des têtes qui ont des formes de pinces, donc des pinces avec des petits yeux dessus. J'avais testé une créature avec deux têtes avec ses pinces, étant donné qu'un crabe ça a deux têtes. Ensuite j'avais testé avec trois têtes, pour faire un peu comme un cerbère mais donc avec des pinces. Et en réfléchissant un peu plus, je me suis dit que si je faisais un personnage avec trois têtes, je pouvais utiliser la tête du milieu pour faire une vraie tête, la tête qui dirige l'ensemble avec des yeux et la bouche, et les têtes sur les côtés du coup qui seront plus des têtes et qui seront juste des pinces. Globalement c'est à peu près ça l'idée. J'ai juste réfléchi à comment j'allais proportionner le personnage, s'il devait avoir des plus ou moins grosses pinces et quel rendu ça donnerait une fois dessiné. J'ai réfléchi vite fait sur la pose en me disant que si elle remonte ses bras à côté de sa tête, ça donne un peu l'impression qu'il a plusieurs têtes les unes à côté des autres. Mais globalement on part sur un personnage qui est tout droit, qui est debout. Et après j'ai un peu improvisé sa tenue, ses habits et le reste. Voilà, on arrive enfin. sur notre crayonné final, je vais pouvoir partir sur les lines. Je ne te cache pas qu'à un moment j'ai failli abandonner ce dessin ou cette idée, partir sur quelque chose d'autre ou même prendre ce thème et le fusionner avec celui de demain. Parce qu'au bout d'un moment j'avais juste plus d'idées. Mais je suis content d'être allé jusqu'au bout, d'avoir poussé un peu les choses un peu plus loin pour arriver à ce crayonné final. Pour ce qui est des couleurs, c'est très simple. Il me suffit de choper les couleurs de Krabby le Pokémon. Donc du beige pour toutes les parties un peu organiques, genre la peau du crabe en dessous de sa carapace. Et aussi quelques détails sur ses chaussures. Et ensuite, tout le reste ça part sur du orange pour la partie carapace, pour le reste de ses chaussures. Il a son pantalon qui est en aplane noire. J'aurais aussi pu faire comme le dessin du tournesol. Donc mettre une couleur complémentaire sur son pantalon. Par exemple du bleu. Mais finalement j'ai juste mis un aplane noir et ça rendait très bien. Ensuite il suffisait d'un seul calque d'ombre pour bien décrire la forme sphérique de ses pinces et rajouter un peu de relief. Et enfin, quelques reflets sur les pinces et le dessin est fini. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui. Il m'aura vraiment pris toute la journée des premiers crayonnés jusqu'à mes premières idées. Et ensuite jusqu'au dessin final. Ça a été une sacrée aventure. Je suis passé par plein d'états en pensant abandonner l'idée, etc. Mais au final je suis content d'être allé jusqu'au bout de toutes ces idées parce qu'on est arrivé à ce dessin final et j'en suis plutôt content. Je te dis à demain pour le jour 11.